bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment désactiver l'extension reality simple ssl sans désactiver le https sur votre site wordpress donc sur mon site de test sur lequel je vous montre comment faire vous voyez que l'extension reality simple ssl est activée et vous voyez que si on clique sur désactiver vous avez entre parenthèses on vous indique que si vous faites cela vous allez retourner ou http c'est à dire que si vous désactivez directement l'extension en fait vous allez tout supprimer ce qui a été fait donc vous allez retrouver votre site va retourner ou http or tout le monde sait qu'aujourd'hui il n'est plus recommandé d'avoir un site en http qu'il faut absolument l'avoir en https car dans les navigateurs vous allez avoir une information comme quoi votre site n'est pas sécurisé ce qui va pas motiver les visiteurs à cliquer sur vos liens et ceux-ci préférons aller chez le concurrent donc si vous voulez vraiment désactiver l'extension proprement tout en gardant le https il va vous falloir cliquer sur un réglage vous cliquez à nouveau sur réglages le second onglet de la page des réglages et là vous voyez que vous avez l'option pour désactiver l'extension et conserver le ssl je vous invite à lire les informations par l'info bulle donc cliquez sur bouton sur ce bouton pardon désactivera l'extension tout en gardant votre site sur ssl la redirection wordpress 300 la redirection javascript et le fixateur de contenu mixte seront de fonctionner donc attention prenez bien conscience que si vous désactivez l'extension quand bien même le https fonctionnera toujours sur votre site voilà vous avez les redirections de ne seront plus là et surtout il n'y a plus de fixateur de contenu mixte donc si vous avez du contenu mixte sur votre site ça va poser problème et automatiquement dans les navigateurs vous n'aurez pas le cadenas vert qui s'affichera mais au contraire une information comme quoi le site n'est pas bien sécurisé donc ensuite donc il vous indique que l'adresse du site restera en https et que la direction htaccess restera active donc je vais vous montrer ce que ça va donner donc je vais désactiver on clique sur le bouton tout simplement donc là vous avez un rappel en fait de ce qui a été dit donc le fixateur de contenu mixte cessera de fonctionner les redirections également l'adresse du site par contre restera en https et la redirection htaccess restera active donc en gros vos vos liens sur votre site resteront https par contre vous allez voir je clique sur je suis sûr que je vais désactiver voilà il n'a pas pris en compte je clique dessus vous allez voir que si quelqu'un accède à votre site en http donc par exemple sur un lien qui existe sur un site qui était qui a été fait à l'époque où votre site était en http vous verrez qui va rester en http donc je vais tout de suite côté visiteur pour nous rendre compte donc là je suis bien en https si je clique sur un lien interne je reste en https par contre bon là vous n'avez pas le voir parce que mon navigateur n'est pas n'apparaît pas dans le tutoriel mais là je supprime le s2 https et j'ai bien accès à la page enfin mon contenu mais cette fois ci en http donc non sécurisé donc réfléchissez bien avant de désactiver really simple ssl et je dirais faites le uniquement si vous utilisez une autre extension ou si vous comment je veux dire si vous faites le passage au https via les fichiers wp config et htaccess donc pas de panique si vous avez désactivé reality simple ssl et que vous vous rendez compte que finalement ce n'est pas ce que vous souhaitez et que vous voulez réactiver il suffit de activer un nouveau reality simple ssl et tout revient comme avant avant d'avoir désactivé l'extension si vous avez une extension cache n'oubliez surtout pas de vider cache après que ce soit l'activation ou la désactivation de l'extension donc écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux et avant de vous quitter je vous rappelle que ce tutoriel vidéo a été sponsorisé par l'hébergeur planet poster sur lequel vous avez une offre tout à fait sympathique pour héberger vos sites wordpress qui s'appelle l'offre world à 6 euros ttc par mois sur lequel vous pouvez citer pas citer héberger pardon un nombre illimité de sites wordpress par contre si vous voulez les isoler à 100% vous pouvez en héberger jusqu'à 8 100% isolés avec des ressources dédiées que vous pouvez personnaliser entre chaque site et tout simplement avant de vous quitter je vous rappelle que je peux vous faire bénéficier d'une remise de 10% sur votre première facture grâce au code promo vous trouvez en bas de la description de cette vidéo voilà et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt à bientôt